Parmi les secteurs qui sont toujours dans le flou sur la reprise de leurs activités, il y a tous les sports d'intérieur. Parmi eux, le crossfit. Nous avons été à la rencontre de dirigeants. Ils ne veulent faire courir aucun risque à leurs usagers et à leur personnel, mais ils ont hâte de reprendre leurs activités. Une salle de sport vide, des machines délaissées et des coachs. Dans le flou quasi total sur une date de reprise des activités, la salle de crossfit Vince 21 subit, comme toutes les autres, la crise sanitaire de plein fouet. On se sent un peu laissé au dépourvu. La question n'a pas été vraiment posée par rapport aux salles de sport. Sachant que nous, on n'est vraiment pas un sport de contact. Donc déjà, on aimerait que la question soit plus développée, tout simplement. Mais ce n'est pas un sentiment de colère. Ce qui compte, c'est la santé. Crossfit Vince 21 fait partie d'un collectif de 48 gérants de salles de crossfit en fédération Wallonie-Bruxelles qui ont interpellé les autorités afin de relancer au plus vite leur activité. Ce qu'on demande tout simplement, est-ce qu'on peut reprendre ne serait-ce qu'en extérieur ? Comme vous avez vu, on a un jardin. On est entre guillemets une salle mixte. Donc intérieur, extérieur avec des grandes portes, une grande entrée. Qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a beaucoup d'air qui passe ? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas ? Est-ce qu'on peut le faire à l'extérieur avec la même distanciation qu'en intérieur ou pas ? On aimerait pouvoir être associé aux réflexions et aux discussions parce qu'on est des gens de terrain et donc on sait ce qui est faisable et non faisable. On voudrait trouver les solutions qui sont les plus adéquates. Et la priorité, ça reste la santé parce que c'est ce que je viens de dire. On y travaille dessus toute l'année, donc ça va pas changer. La salle de CrossFit Ixelloise se prépare déjà à répondre aux exigences sanitaires en commandant le matériel adéquat. Les deux gérants proposent également des programmes à leurs 200 clients habituels sur les réseaux sociaux afin de garder la forme et le contact avec leur communauté. Les clients, ils ont pas spécialement de matériel complet à la maison comme nous on a ici. Donc on est beaucoup dans la redondance par rapport au mouvement. Et c'est vrai qu'après deux mois, ils sont super contents. Ils prennent ça très au sérieux. Après, je pense que ça change un petit peu. De toute façon, il faut varier, il faut varier. Sans matériel, c'est vrai que c'est difficile. Le CrossFit, c'est très, très communautaire. Et donc je pense que même si ce sera à distance, les gens seront quand même contents de pouvoir se revoir et retisser un tout petit peu des liens sociaux en restant prudent, bien sûr. Pour ce faire, le déconfinement du CrossFit pourrait bien débuter en extérieur avant de pouvoir reprendre les bonnes habitudes.